Votre rendez-vous du dimanche, bienvenue tout le monde. J'ai fêté mes 33 ans cette semaine. Je vous remercie du fond du cœur, on a fait un petit live justement où c'était mon anniversaire. Et j'ai eu énormément de gift subs. Voilà, donc on affiche tout simplement les gifters avec Ba, Soul Red, Gringale, Dafter, vraiment tous les aficionados de la chaîne et bien évidemment toutes les personnes qui s'abonnent de manière individuelle à la chaîne sans faire de gift. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous invite bien évidemment à vous abonner sur YouTube, ça c'est gratuit. Road to 120 000, j'ai fait énormément de petites analyses de joueurs. Si vous en avez que vous voulez que je décortique à la loupe, n'hésitez pas à m'en suggérer et surtout abonnez-vous. J'espère atteindre les 120 000 grâce à vous très rapidement. Dans l'actu cette semaine, on aura le débrief de l'ESL Pro League avec Vitality qui est invaincu. Et donc j'attends dans les commentaires les petits sceptiques, les mauvais. Parce que comme d'habitude, il y a du silence quand tout va bien et quand ça va mal, il y a beaucoup de bruit et beaucoup de gens qui se réjouissent un petit peu de la déchéance des autres. Et ça, ça me touche parce que j'en fais les frais aussi et c'est très désagréable. Donc je vais être du côté de Vitality sur ce coup. Affrontement entre Zewoo et Simple dans le duel du Greatest of All Time. Je sais qu'on aime ce débat-là. Donc on va encore une fois apporter des statistiques à leur duel en parallèle. Les cheaters du mode 1er se font enfin bannir. Ça, c'est très agréable. Amélioration du VAC Live. Encore une news agréable. Et un petit réglage pour améliorer la visibilité sur Counter-Strike 2 que je vais vous donner. Donc une actu plus qu'agréable cette semaine que vous retrouvez bien entendu également sur Spotify en podcast. J'adore les skins Counter-Strike et sûrement que toi aussi. Tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur Elkaze. Tu auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts. Il y a des upgrades mais ça, c'est risqué. Donc fais très attention. Merci à Elkaze pour cette intro sponso qui soutient mon travail. Code MalekCSGO les amis. Bon, j'ai parlé de plein de choses qui étaient agréables mais on va commencer par quelque chose de désagréable. Le cheat sur CS2 et quelque chose de plutôt sympa aussi. Les cheaters qui ont été bannis. Le top 1, le top 3, enfin tous les gros mecs du leaderboard en fait mondial qu'on a dans le mode 1er qui est publiquement connu. D'ailleurs, c'est une aberration le fait qu'on est un leaderboard avec une visibilité publique et que les mecs ils aient 90% de winrate. Avec 30 matchs et qu'ils soient absolument indétectables parce qu'on sait qu'ils trichent tout simplement. Regardez tout simplement le niveau des mecs. Il y a des gens qui veulent apprendre de Ziwoo, etc. Non, Ziwoo c'est personne. Simple, c'est personne. Il y a lui. Il y a JZSS. Lui, il est chaud. Attendez parce que là sur Mirage, c'est du poulet. Regardez ce qu'il nous propose. Théma le Wallach pre-shot. I am bot, il a la totale. Et comment vous dire que ça en fait en plus, c'est pas que c'est pas détectable et tout. On le voit qu'il triche parce que ça pre-shot à tout va, etc. Mais s'il avait un meilleur niveau, je pense que la majorité des gens ne verraient même pas qu'il tricherait. S'il l'utilisait avec un peu plus de subtilité, moins de pre-shot, etc. Juste avec son positionnement. Là, il pre-shot à travers les murs. Donc c'est abusé. Mais là, il le sait qu'il y a un mec Windows. S'il le joue en mode soucis, qu'il veut juste s'infiltrer. Bon, là, le mec, il abuse. Ok, on est quoi ? On est sur HVH là ? Qu'est-ce qu'il fait le gars ? Regardez. Là, ça bunit. Donc déjà, il n'y a personne qui bunit sur CS2. On le sait. Petite rafale dans tes dents au niveau de la kitchen. Là, le BLE. Bon, je prends mon timing en B à 1 minute 39. Ça, c'est Gucci. Petite mollo. Après, il arrive quand même. Je lui mets un leg shot. C'est pas mal, ça. Et bien évidemment, quand tu abuses du scout et toutes ces armes un petit peu qui font des gros dégâts, on sait très bien que tu shit aussi. Voilà. Et là, on essaie de faire des pre-shot, de jouer dans le mur, etc. Donc, vous voyez, petite hache-bouche dans ton crack. Mais un shot quand même. Voilà. Là, encore un petit wallbang et ce genre de trucs. Bon. Vous voyez bien que c'est la régalade. Et il s'agit donc de ce personnage. C'était le top 1 mondial avec 28 000 délots. Et 73% de winrate avec 87 matchs. Alors que derrière, on a un mec qui fait le double, voire le triple en match avec 55% de winrate. En général, tu es dans les 50%, un peu plus de 50% de winrate quand tu ne triches pas. Ce n'est pas dit qu'ils ne trichent pas les autres aussi. Mais il a été banni. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a été banni manuellement. Ça veut dire qu'il est toujours indétectable, le truc ? Je ne comprends pas. Ça, c'est une catastrophe. Mais après, on parlera bien évidemment de l'amélioration de l'anti-sheet et de la vague de bannes qu'il y a eu cette semaine. Donc, je ne sais pas comment se passent vos games. Mais on va en discuter dans quelques secondes. Avant ça, on va comparer CS2 et CSGO. Oui, je suis les gris du village. Comme je vous l'ai dit, j'ai fêté mes 33 ans cette semaine. Donc, je suis un vieillard. Et en tant que bon vieillard, on va se plaindre. Voilà. Donc, CS2 à gauche, CSGO à droite. On va calculer les images par seconde avec ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent en termes de feeling, en termes de shot. Donc, comme vous pouvez voir, on est en ultra ralenti. Une balle est tirée sur CS2. On a le délai de l'animation, le départ du coup de feu, la tâche de sang qui va apparaître. À quel moment l'animation de l'adversaire va commencer sur le fait que la tête soit touchée, qu'il va tomber, que le kill va apparaître sur le kill feed aussi en haut à droite ici. Et on a au total 70 images dans la seconde qui se sont déroulées avant d'avoir eu toutes ces choses-là. Donc, c'est quand même assez instantané, vous nous direz. Eh bien, on va comparer ça avec CSGO parce que là, on est sur 104 images par seconde. Voilà. Au total, que le mec ait touché le sol, etc. Et 70 images par seconde le temps que la balle soit partie et que l'animation soit entièrement déroulée et que le kill soit apparu dans le kill feed. Sur CSGO, eh bien, regardez, la balle est partie, l'animation vient tout de suite de commencer. Le headshot, il est parti en arrière. On a l'impact, on a le 100, on a le kill feed en haut, ça y est, il est déjà là. Et donc, on est sur 40 images par seconde. 40 images par seconde contre 70 et au total, on était à 105, 106 images par seconde et de l'autre côté, on est à 60 et quelques. On a un ratio de 1 pour 2, grosso modo. Ce qui fait qu'on a toujours ce ressenti un peu de délai et ce genre de choses. Attention, il y a eu des mises à jour cette semaine et je ne sais pas si vous l'avez ressenti. J'espère que oui. Voilà, je vous pose la question. Mettez pause et répondez dans les commentaires. Qui a joué dans le workshop en offline avec les bots à CS2 ? Et qui a ressenti quelque chose de différent ? Je ne vous spoil pas, je veux juste votre avis. Deuxième chose, ceux qui ne l'ont pas expérimenté, allez immédiatement, là, ce petit dimanche, vous avez un peu de temps, lancez juste une petite partie avec des bots et vous allez me dire le feeling que vous avez sur CS2. Maintenant, je vous spoil. Le jeu est extraordinaire. Il touche à gogo, il n'y a aucune latence. Le délai entre le shoot, l'animation, le son, le visuel, c'est exceptionnel. On est limite sur CSGO, quoi. Je ne me rappelle plus de CSGO tellement il était bien, tellement que CS2 était pourri, j'ai l'impression qu'on est sur CSGO. Mais en gros, là, en offline, le jeu est exceptionnel. Alors, il y a eu des mises à jour de network, du netcode, etc., mais que en offline, que avec les bots. Dès que je vais en MM, enfin, je ne vais pas en MM, mais dès que je vais en face-it ou en deathmatch communautaire ou du retake, les games avec les abonnés, etc., le jeu est toujours aussi décadent. Il y a de la latence, il y a un petit départ bizarre, le son qui est différent, avec un petit délai, ce genre de choses. Mais dans tous les cas, honnêtement, le jeu en offline est exceptionnel. Allez tester, dites-moi ce que vous en pensez et ceux qui l'ont expérimenté. J'espère que vous n'avez pas triché, si vous avez ressenti ou pas ce truc-là. Si vous n'avez pas ressenti de différence, il n'y a pas de souci, c'est juste que vous êtes des gros noobs, mais on vous aime quand même. Ou alors que vous êtes plus âgé que moi et que vous n'avez plus aucun sens de développer dans votre corps. Parce que moi, j'arrive aussi, les gars, ne vous inquiétez pas. 33 ans, là, je ne me sens pas bien. Donc, parlons maintenant d'une très mauvaise nouvelle, très, très mauvaise nouvelle. Microsoft, donc le géant, qui est propriétaire de Windows, les systèmes dans lesquels on joue tous. Il me semble qu'il n'y a aucun d'entre nous qui jouons sur Mac, sur Linux ou sur Game Boy. Je l'espère, en tout cas. Donc, on joue tous sur Windows et sachez que Windows planifie des mises à jour de son système d'exploitation et notamment de retirer, là, je parle aux plus geeks d'entre vous et aux grands hackers qu'il y a dans ma communauté, c'est « Remove Kernel Access for Security Solution ». Et cette chose-là, elle est primordiale pour l'utilisation de tout système d'anti-cheat sur Counter-Strike, mais sur tous les autres jeux. Donc, sur Counter-Strike, Faceit anti-cheat l'utilise. Sur d'autres jeux, par exemple avec Vanguard, le Battle Eye, sur d'autres plateformes, Valorant, Call of Duty, tout ce que vous voulez. Et donc, potentiellement, on pourrait voir la disparition, enfin, l'inutilisation potentielle des anti-cheats qu'on connaît sur divers jeux parce que Microsoft pourrait bloquer leur accès, si j'ai bien compris, ou alors je suis à côté de la plaque et je dis n'importe quoi. Et dans ce cas-là, j'attends de vous la plus grande sanction dans les commentaires. Voilà. Mais, n'oubliez pas, j'ai 33 ans, je suis vieux, donc un peu d'indulgence. Respectez les anciens. Merci beaucoup. Parlons d'une excellente nouvelle et d'une vague de bannissement depuis une dizaine de jours maintenant avec l'amélioration de l'anti-cheat, le déploiement du vague live, le vague net 3.0 qui est arrivé. Oui, il y a toujours des cheaters à droite, à gauche. C'est normal, c'est normal. Batman, quand il vient laver Gotham City, le crime règne toujours. Il attrape un petit méchant par-ci, un petit méchant par-là, il fait la photo, mais il y a quand même des méchants qui sévissent. Donc, sur Counter-Strike, c'est la même chose. On se plaint des cheaters. Néanmoins, le jeu étant très nette amélioration à ce niveau-là. Et donc, on a des vagues de bannissement colossales depuis le 8, 9, 10, 11, 12 septembre. Et ça continue. On était sur une moyenne de 200 personnes qui étaient bannies au quotidien. On a eu un pic le 14 septembre, le jour de mon anniversaire en plus, si ce n'est pas exceptionnel, à 900 personnes qui ont été bannies. Donc, on passe de 200 à 900 en pic, bien évidemment. Sinon, la moyenne, elle a quand même facilement doublé. On est à 500, 600 personnes bannies au quotidien pour le moment. Donc, c'est une excellente nouvelle. Et il n'y a toujours pas les Overwatch. Ou en tout cas, il y a des Overwatch, mais c'est que pour les comptes partenaires. Ce n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas déployé de manière publique avec chacun d'entre nous qui y aurait accès. Donc voilà, excellente nouvelle, je pense. Passons à la suite. Parlons du duel Zinedine-Ziwoo vs Sacha aka Simple. Vous êtes team Ziwoo, vous êtes team Simple, dites-le-moi. Honnêtement, en toute sincérité, je pense que les plus anciens diront un peu plus Simple. Aujourd'hui, il y aura beaucoup plus de Ziwoo, on est français, donc je m'attends quand même à plus de commentaires autour du Z, du grand Zinedine. Mais, 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 on a un petit duel et on va apporter encore une fois des statistiques factuelles. Je vous invite à vous abonner encore une fois. J'espère atteindre les 120 000. C'est un petit effort pour vous, mais c'est une grande récompense pour moi, très honnêtement. Donc, merci infiniment à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne YouTube. Malgré que vous regardiez les vidéos, que vous ayez les suggestions de la part de YouTube, peut-être que parmi vous, je pense que c'est le cas. Il y a beaucoup d'entre vous qui ne sont, qui n'êtes pas abonnés. Et donc, pour moi, en tout cas, ça serait une belle récompense de vous accueillir chez les cafardinos, les amis. Mais on commence tout simplement par un petit pied de nez, comme d'habitude, parce que le grand Gaben s'est exprimé cette semaine. Il y a The International qui a commencé. The International est le plus grand tournoi de Dota 2. Et Dota 2 appartient à Valve. Et voici donc Gaben qui est un grand, grand, grand passionné de Dota 2. Voilà, c'est un joueur de Dota 2. C'est un créateur, bien évidemment, de Counter-Strike, mais également de Dota 2. Écoutez bien ce qu'il dit, les amis. Merci, monsieur Gabe Newell. Merci beaucoup, on te félicite. On aimerait un peu plus d'amour sur Counter-Strike. Voilà. Je sais que Dota 2, c'est ton enfant chéri, mais tu vas arrêter de nous prendre pour des jambons. Et on veut de l'amour nous aussi, parce qu'on a l'impression d'être l'enfant un peu délaissé. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Moi, je le ressens comme ça en tout cas. Je suis un peu déçu. Mais il est normal également d'avoir des préférences. Et en tant que PDG de sa société, peu importe et tout, nous tous, on a des préférences. Il y en a parmi vous peut-être qui jouez aussi à League of Legends, mais vous avez peut-être un amour plus prononcé pour Counter-Strike. Ou le contraire. Et peut-être que, en tout cas, c'est le cas, c'est sûr. Pour Gaben, il préfère vraiment The International avec Dota 2. Je sais qu'il y a toujours eu la petite guéguerre entre Dota 2 qui était énormément supportée de la part de Valve et CS qui était totalement délaissée de la part de Valve. C'est totalement faux. Les chiffres du Major l'ont déjà démontré. J'en ai fait des vidéos à plusieurs reprises pour dire que le soutien qu'avait Valve à l'encontre de Counter-Strike était très important. Néanmoins, néanmoins, il n'est pas à la hauteur, je pense, de ce que propose Gaben envers Dota 2. Ça, c'est une certitude. Maintenant, parlons d'un énorme problème. Enfin, un problème, je ne sais pas. Mais en tout cas, les graphismes. Sachez qu'on a eu une normalisation, une banalisation, une homogénéisation des réglages sur Counter-Strike 2. À gauche, on a un certain type de réglage. À droite, on a un autre certain type de réglage que je vais vous révéler. Et vous pouvez voir qu'on a une visibilité largement accrue à gauche par rapport à la droite. Donc, il va falloir que chacun d'entre vous mettiez ce réglage sur faible et pas en élevé. Et c'est les particules. Comme vous pouvez voir, à gauche, on voit bien le CT. À droite, on ne le voit pas. Et c'est pareil sur toutes les maps et sur toutes les distances. Donc là, par exemple, on est sur Anubis. Je pense qu'il y a une petite colorimétrie aussi qui joue et que le mec nous prend un peu pour des jambang. Et on peut voir qu'ici, on a encore une fois... Bon, là, il nous prend pour des comptes dans le sens où le terreau qu'on voit ici à droite, il a une chemise beige. Là, il a une chemise orange. Donc là, tu vois, il essaye de jouer un petit peu avec nos nerfs. Mais les particules, la poussière, etc., beaucoup plus réalistes à droite. C'est ce que tout le monde dit sur Counter-Strike 2. Waouh, les graphismes trop beaux, plus réalistes, plus de ci, plus de ça. Sauf que le plus de ci et le plus de ça, eh bien, enlèvent la partie compétitive parce que c'est parasite visuel. On n'en veut pas sur Counter-Strike. Sachez-le. Donc là, on est sur D2 avec une distance plutôt, je pense, moyenne. Là, par contre, on est sur une longue distance. On peut voir que le mec est totalement invisible, limite à droite. On le voit quand même, ne disons pas. Mais pareil, il le prend avec une... Il l'a pris vraiment avec une chemise orange ici. Là, il le prend avec une chemise beige. Bon, il joue un petit peu avec nos... Hein, si je puis dire. Mais dans tous les cas, c'est là. Donc, changez le détail sur les filtres poussières ou les particules de poussière, pardon. Et mettez-le en faible. Très important de le mettre en faible. Ravi de vous avoir aidé, les amis. Le greatest of all time. Est-ce qu'on peut ouvrir ce débat ou pas ? Zewoo d'un côté, simple de l'autre. Moi, je l'ai toujours dit, mais pour moi, sur Counter-Strike, le greatest of all time, c'est simple. Néanmoins, Zewoo va le dépasser. Zewoo va marquer... Il a déjà marqué le jeu, mais il va marquer encore plus son empreinte sur la durée. Il est très jeune. Il est vraiment au top de sa forme, etc. Il peut continuer en plus de gagner énormément de trophées. Il a une longue carrière encore qui est devant lui. Simple est encore très jeune. Il a 26, 27 ans. Rendez-vous compte. Donc, Simple peut revenir et gagner encore des choses. Néanmoins aussi, j'ai toujours dit ça, et je tiens à le manifester encore aujourd'hui. Pour moi, sur CS2, il y a eu des aires de domination différentes et des eras qu'on ne peut pas forcément comparer. Mais, il y a des greatest of all time sur Counter-Strike, la franchise Counter-Strike, qu'on le veuille ou non. Hors Simple, hors Zewoo, hors toute la jeune génération donc qui est en train d'arriver. Monesi qui va marquer son empreinte également au sniper, qui va venir vraiment taper du Kenny S, du Guardian, etc. Mais il faut montrer le respect aux aînés parce qu'ils l'ont mérité. En fait, ils ont pavé le chemin et je pense qu'en termes de storytelling, en termes d'émotions, c'est aussi des gens qui ont fait vivre des émotions encore plus importantes que les nouveaux joueurs actuels. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'était des jeux différents, c'était des aires différentes où il y avait une proximité avec le public qui était beaucoup plus importante. Je pense à des Get Right, Forest, Neo, les Brésiliens, bien évidemment, les Français. Moi, je mets Shox, je mets NBK, je mets tous ces mecs-là dans les greatest of all time. En Pologne, on est obligé de mettre des pâches à biceps. Si on parle des États-Unis, c'est des gens qui n'ont pas gagné des majors, etc. Mais tu es obligé de respecter du nothing, du eco. C'est des gens qui ont des carrières extrêmement longues, qui ont donné des émotions à un tas de personnes. Et pour moi, ils font partie en tout cas des murs. C'est eux qui ont créé l'e-sport. Ils étaient aux prémices de la compétition électronique. Donc pour moi, je les mets là-dedans. Maintenant, recentrons-nous dans le vrai débat qui est le meilleur parce que je sais qu'on aime bien jouer là-dedans. Et moi, je sais apprécier tous ces mecs-là. Je donne ma petite médaille d'honneur à Device quand même, qui aurait mérité un top 1 HLTV, qui a été volé pendant plusieurs années de son top 1 alors que ça a été le joueur le plus dominant en termes de trophée, bien évidemment avec l'air Astralis et le joueur le plus titré individuellement encore à ce jour. Je tiens à le préciser. Alors maintenant, parlons de eh bien, de la petite guéguerre qu'il va y avoir entre les deux. Device. Donc là, on met par le plus grand nombre de top HLTV. Le joueur qui a eu le plus d'apparition dans le top HLTV, c'est Device encore à l'heure actuelle. Une fois deuxième, quatre fois troisième avec systématiquement au podium devant lui, Simple Zivu. Une fois quatre cinquièmes, trois fois dans le top 20, au total, ça lui fait neuf apparitions dans le top HLTV, sachant qu'il s'en est fait voler une, je pense, où il arrête, il prend une année sabbatique, etc. Simple derrière avec huit apparitions, ensuite on a Nico et donc Nico qui va très certainement égaliser devant ces Simple et enfin égaliser avec Device cette année parce qu'il va être encore dans le top HLTV. Dupré qui est là, considérons-le comme le God, je vous en supplie, Guardian, largement, largement oublié également, Kenny S qui est derrière lui, que c'était une grande quand même épopée, Rops, qui est encore très jeune, qui va dominer, des Crimson à l'ancienne, quand même, Get Right, Forest, Shox, Flusha, tous ces anciens sont ici, All of Meister comme vous pouvez voir et j'en passe. Voici également le nombre de MVP en Big Event donc qui a eu le plus de MVP à Cologne, à Katowice, en Major, etc. Simple en a eu 14 dans sa carrière, ZeeWoo en a eu 13 ce qui veut dire qu'il est à un seul trophée MVP d'égaliser avec Simple donc Simple le devant son corps d'une petite tête. Simple le devance dans les apparitions HLTV, ils sont égaux en termes de nombre de top 1. On en a 3 ici et le Z, il est quelque part. Il est où, le ZeeWoo là ? ZeeWoo ! Attention, je parle à la première place, c'est réglé. 3, 3, 2, 2 sauf que il a un peu plus d'apparitions Simple parce qu'il a eu plus de longévité et il est plus âgé, c'est normal. En Big Event, on est, voilà, on a un petit statu quo là aussi et la dernière petite news, c'est le nombre de HLTV MVP au total, le nombre de MVP au total en Big Event et hors Big Event et là, on en a 21 au total pour Simple contre 20 pour M. ZeeWoo. Et vous voyez, HLTV, ils ont fait des statistiques de fou avec le détail de quel tournoi ces mecs-là ont gagné, etc., avec quelle équipe et tout machin. Donc ça, je trouve ça exceptionnel et 19 pour Device, 10 pour GetRight. Kenyès était là. C'est pour ça qu'on considère Kenyès comme le GOAT à la WAP parce qu'en fait, il a gagné très peu de trophées en termes de ratio par rapport à sa domination individuelle. Kenyès, il a redistribué les cartes de je remporte le trophée en ayant perdu le tournoi parce que Guardian, il gagnait des tournois quand il était chez Navi. Il était dans une équipe gagnante qui gagnait des trophées alors que Kenyès n'en gagnait pas autant que Guardian ou que GW justement. C'est pour ça qu'on dit que Kenyès est au-dessus vraiment en vis-à-vis de Sniper. Il n'y a pas trop de débat là-dessus si je peux me permettre. Et donc, voilà, j'ai bien aimé cette petite guéguerre de statistiques. Néanmoins, pour moi, le débat entre les deux, il est surtout Simple a de l'avance tout simplement. Il est là depuis plus longtemps et je pense aussi que Simple le devance un petit peu à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on n'est pas verrouillé sur le débat quand il va se passer encore 2, 3 ans, 4 ans. Je vais mettre un petit plus sur Simple sur le fait que Simple a joué dans toutes les aires de Counter-Strike. Il a vraiment joué contre Astralis, il a vraiment joué contre Very Games, Titan, LDLC, Envy Us, Fanatic, NIP, Virtus Pro, Prime, etc. Les Brésiliens aussi, Prime, il a joué également dans beaucoup d'équipes, il s'est internationalisé, il a été aux Etats-Unis parce qu'il était boycotté en Europe pour sa toxicité, il était boycotté en Europe parce que c'était de son plein gré qu'il a décidé d'être un énorme connard. Mais vous voyez, c'est aussi pour ça que les gens vont préférer ZeeWoo parce que ce n'est pas un mec à drama, c'est un mec un peu chill, etc. Néanmoins, les traits de caractère et la particularité qu'a Simple, il faut la souligner aussi. Mais ZeeWoo va largement, largement dépasser Simple, j'en ai absolument aucun doute et le débat sera très certainement clos dans quelques années parce qu'il va le devancer. Mais pour moi, le vrai débat, c'est qui a marqué l'histoire de Counter-Strike. Et tous les gars que je vous ai cités avant, pour moi, font partie de l'histoire de CS et ont transmis des émotions incroyables parce que je pense qu'on a tous vécu CS de la même manière. Peut-être pas moi par rapport à vous parce que je jouais aussi dedans, etc. Mais on a été marqué par des erreurs. Peut-être que là, vous avez délaissé CS, que vous ne suivez que sur YouTube avec moi, sur les actus. Alors qu'avant, vous jouiez au jeu. Vous jouiez au jeu. Maintenant, vous y jouez un peu moins. Pareil, peut-être qu'avant, vous étiez beaucoup plus addict au jeu et donc vous étiez beaucoup plus marqué par les joueurs qui dominaient cette période-là. Alors que maintenant, vous avez beaucoup plus de recul et vice-versa sur la jeune génération. Avant, ils ne savaient pas qui étaient ces mecs-là. Oui, ils en ont entendu parler, ils ont vu des highlights, ils ont dit c'est des mecs chauds. Mais aujourd'hui, eux, ils sont impliqués dans CS, ils veulent percer, ils regardent des démos, ils regardent Rob, ils regardent Monézy, etc. Donc pour eux, c'est Monézy, le meilleur sniper de tous les temps. Et donc je pense qu'on a un rapport forcément émotionnel là-dedans. Et c'est pour ça que moi, je veux donner mon respect des trucs de zinzin et qui sont tout simplement des goths selon moi. Les amis, bonjour. Encore une fois, on va parler de Vitality qui s'est qualifié en play-off lors de cette ESL Pro League et qui est invaincu depuis une dizaine de matchs. Je pense que ça fait taire énormément de gens qui restent très silencieux bizarrement. Parce qu'ils ont vraiment du mal à féliciter des personnes qui performent et ce genre de choses. alors que quand ça va un peu moins bien, ils aiment bien pointer du doigt et là, ils ouvrent leur grande gueule. Et ces gens-là sont tout simplement détestables. Je parle vraiment de la scène française. Je ne parle pas bien évidemment bien des viewers. Parce que pour moi, je dis vous, parce que je m'adresse à vous, ceux qui se reconnaîtront, mais pour moi, vous êtes insignifiants. Vous avez des avis de gens qui ne sont pas compétents, qui ne sont pas expérimentés. Et donc pour moi, vos avis n'ont pas d'importance. Néanmoins, les personnes qui sont des acteurs de la scène française et qui ont ces avis-là et qui vous influencent en plus parce que c'est saupoudré d'un petit peu d'aigreur, d'un petit peu de jalousie et parce qu'ils ont des intérêts communs au downfall ou au succès d'une équipe, oui, ça peut arriver. Je ferai des vidéos de temps en temps là-dessus. J'attends. J'attends le bon moment pour découper. Ne vous inquiétez pas. Je m'adresse à eux surtout et j'aimerais encore une fois le mettre en avant. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode vive la France, vive l'e-sport français, etc. Mais quand ça va bien, ils sont très silencieux. Quand ça ne va pas, ils aiment bien taper. Ils aiment bien taper parce qu'ils ont peut-être des intérêts parce qu'ils représentent des joueurs. Sauf que vous ne le savez pas, ils ont des parts dans des sociétés. Comme ils touchent un pourcentage sur les joueurs pas très gros, ils préfèreraient mettre un joueur en plus qui leur appartient. Bref, on est en train de digresser et ça me déplaît. Road tous 120 000 abonnés, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne. Sachez que c'est le September également sur Twitch et donc tout le mois de septembre, vous avez des subs qui sont remisés à 3 euros et quelques. Donc si vous voulez me soutenir sur la chaîne, c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai. Donc parlons de Vitality qui est excellent ces derniers temps. On va juste regarder un petit peu la performance avec une équipe éclatée au sous-sol, aux abois, Spinks veut dégager, Maisy est nul, Apex est un lead vieillissant et le Z n'est plus aussi impactant qu'il ne l'était. Voilà, ça c'était il y a quelques temps. Alors que maintenant vous pouvez voir, on bat Liquid, on bat Furia, on bat Atox, Navi également lors de Cologne en finale. So, Maos Faiz qui était malheureusement pas le grand Faiz. Maos également aussi qui est en perdition. Furia qui sont des gros nuls du Brésil qui n'ont plus la flamme d'antan. Astralis deux fois Gamer Légion et la dernière défaite en tout cas de Vitality remonte au 19 juillet 2024 face à Virtus Pro, une équipe qui n'était pas ridicule, on le concède, et Spirit également lors des Blasts le 15 juin. Donc deux défaites seulement face à quand même deux équipes du top 10 mondial. Du top 5 même si je peux me permettre parce que Virtus Pro reste quand même une grosse équipe. ça va très très mal, il y a une grande méforme là-dedans, il y a une implosion au sein du projet mais ça reste quand même des joueurs qui ne sont pas ridicules. Moi en tout cas, je ne lève pas la victoire à Virtus Pro alors que quand on va battre bien des équipes en perdition comme Faiz, on va dire que ouais mais c'est facile on a battu Faiz. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que ouais ça va mal chez Faiz. Donc moi ça me déplait fortement. Et donc là lors de cette Pro League parce qu'on va faire un focus lors de cette Pro League, oui on a battu des adversaires à notre portée et oui c'est logique qu'on les batte mais il faut quand même aller sur le terrain et se battre et Vitality l'a fait avec brio avec un Mezzi en plus qui est plutôt très bon, plutôt sympa. Il trouve un petit peu sa forme comme vous pouvez voir Mezzi, on a un 49 de rating, un 0-1 de rating et sur le dernier match un 10 de rating donc c'est plus que ok. Donc ils se sont qualifiés en play-off. Voici l'arme des play-off. Ils sont bien évidemment je trouve favoris. On ne va pas encore une fois faire de la langue de bois. C'est censé être un autoroute pour eux comme à Cologne mais c'est les adversaires qui payent leur méforme et qui payent justement leur cheminement et bien semé d'embûches et toutes les glissades qu'ils peuvent avoir. Voilà, je parle de Spirit, je parle de FaZe, je parle de G2, de Navi, voilà ils ont perdu quelques matchs par-ci, par-là, etc. Et les Seeds, eh bien changent et donc forcément tu vas jouer contre un gros, contre un petit et ce genre de trucs. Alors que Vitality a assumé son statut et derrière quand tu assumes ton statut, tu as forcément ton cheminement qui est, eh bien, facilité. Et ça se gagne. Ça se gagne en fait ça. Quand tu es au top niveau, le fait d'avoir un gros chapeau, un gros seed, donc que tu vas jouer un petit, si tu perds contre ce petit, tu vas forcément te retrouver en difficulté dans les phases d'après de tous les tournois. quand tu gagnes contre le petit, eh bien tu continues de jouir de ton seed et donc clairement, tu vas pouvoir, eh bien, dérouler, gagner des titres plus facilement et ce genre de choses. C'est ce qu'il n'a jamais réussi à faire, je trouve, Vitality, ces 4-5 dernières années. C'est ce qu'a toujours réussi à faire Astralis dans son ère de domination, Fnatic dans son ère de domination et Navi dans son ère de domination en 2021, Faiz dans son ère de domination en 2022. C'est ce qui a créé vraiment des dynasties, des vraies ères de domination où on gagne des titres consécutifs parce qu'en fait, les petits, on les mange et dès qu'on a un vrai match à confrontation, on le gagne avec difficulté mais on le gagne quand même et ce qui fait que derrière, on a le seed qui est facilité, le chapeau, l'arbre, etc. et les chemins. Donc ça se gagne parce que c'est un travail sur du long terme. Donc tous les gens qui vont dire c'est facile, pas assez facile, etc. et l'arbre, machin, c'est pas assez truqué mais limite, on en est là dans les débats. Ça se gagne sur le long terme. C'est des victoires qui se construisent depuis longtemps. Si vous regardez par exemple les parcours de 3D Max en Pro League, etc. Tous nos gros tournois dans lesquels on a réussi à se qualifier, étant donné qu'on est un petit seed, à chaque fois qu'on va se qualifier, on va tomber dans des poules ou dans des arbres ou on va taper G2 et Spirit dans le même arbre et on se dit mais putain, c'est impossible. C'est ça la difficulté d'être un petit poisson dans un grand océan. Pour ceux qui veulent comprendre le cheminement de la compétition, je pense que ça doit être pareil au foot, ça doit être pareil au tennis, ça doit être pareil dans tous les sports d'ailleurs. Et donc voici l'arbre et je vais donner mes petites pronos challenge parce que c'est très intéressant. Donc le côté de l'arbre en haut face à côté de l'arbre d'en bas, l'arbre d'en bas est beaucoup plus excitant, on le sait. On a Spirit, on a Navi G2, Liquid Phase, Complexity qui est très en forme aussi maintenant. De l'autre côté, on a des équipes qu'on annonce entre guillemets faciles. Je suis désolé mais le match-up Eternal Fire face à Vitality, oui Eternal Fire, ils sont très forts, ils sont en bonne forme. C'est une équipe du top 12 mondial à l'heure actuelle, ils n'ont jamais été à ce pic mais ça a toujours été un match-up très facile pour Vitality. Ça a toujours été un match-up pas très facile mais ça a toujours été un match-up qui n'a jamais posé problème à Vita. Big ou Mongols, pareil, ça n'a jamais été un adversaire très dur à Vita sauf en 2019. 2019 c'était solide Big sur internet, attention ça allait très vite. De l'autre côté, on a de Virtus Pro qui est quand même en méforme, on a Heroic qui ne me semble pas être armé pour venir jouer le titre, MIBR et M80. M80, attention, ils sont en train d'arracher tout le monde, ils sont en train de se révéler sur la scène américaine, ça fait un petit moment qu'ils sont très très chauds et on va parler d'eux dans quelques secondes. Donc pour moi, Big Mongols, tout le monde va dire Mongols mais moi je vais mettre Big. Big est en train de revenir dans une bonne forme aussi, Searsson est très bon à la WAP donc je mets un Big. Big Eternal Fire, moi je veux que ce soit Eternal Fire donc je mets Eternal Fire parce que je suis avec les Turcs, Majeur, tout ça, c'est les frérots donc Eternal Fire. Et Vitality EF ou Big, je mets Vitality qui va aller en demi-finale face à potentiellement Virtus Pro qui peut come back to the lower s'ils arrêtent de se tirer dessus et qu'ils font leur last dance parce qu'il y a un Mercato monumental qui est censé arriver. Sinon franchement, je ne sais pas, Heroic peut monter, M80 peut monter aussi, MIBR peut monter aussi. Là c'est le bordel parce qu'en fait c'est que des équipes du même acabit j'ai envie de dire. De l'autre côté, on a Face Complexity, on va dire Face, on va dire Face. Complexity est en train de grande forme mais je vais mettre Face quand même parce que Face ils aiment bien être dans ces positionnements-là. Liquid Phase, attention, on a eu un match absolument phénoménal. Rappelez-vous du come back de fou. Face Liquid qui a été je pense le plus beau match de Cologne il me semble. Je vais mettre Face aussi et un Face G2, ça aussi là, c'est un grand match de fou. Je vais mettre G2 parce que je me dirais que G2 ont un temps de préparation plus grand. Comme vous pouvez voir, ils ont deux jours de préparation en plus. Ils vont voir leurs adversaires, etc. C'est là où tu payes aussi le fait que tu sois dans un grand chapeau et un gros cid. Et de l'autre côté, on aura du Spirit Furia, je mets Spirit bien évidemment. Spirit Imperial, je mets Spirit bien évidemment parce que je suis un gros suceur de donk. Si vous n'avez pas vu mes analyses, je vous invite à aller les voir. Et si vous voulez me suggérer des analyses, des POV de joueurs en particulier qui vous ont marqué, qui vous ont impressionné ou parce que vous voulez comprendre leur ADN, leur caractère et parce que vous vous reconnaissez dans leur gameplay et que vous voudrez que moi, je mette ma petite loupe pour essayer de vous faire grandir aussi. N'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires. Et là, j'aimerais bien un Spirit Navi pour une belle confrontation russo-ukrainienne. Et je vais mettre Spirit parce que moi, je veux un Vitality Spirit en finale ou un Vitality Navi en finale aussi parce que Navi, c'est quand même le numéro 1 mondial à l'heure actuelle avec Spirit et Vitality. Donc, c'est les trois quand même grosses têtes de ce tournoi-là. Mais Spirit a fait un parcours catastrophique et donc forcément, ils se retrouvent ici qui est un peu en méforme. Ça ne va pas trop bien pour Spirit mais ils arrivent toujours à faire le job plus ou moins. Et donc là, ils ont des gros et c'est à eux maintenant de montrer qu'ils sont capables de gagner contre des gros parce que tout le monde les critique parce qu'ils ont gagné que des bêtes boum et je ne sais quoi. Évidemment, ils ont gagné Katowice mais ils ont gagné quand même pas mal de bêtes boum et donc on aimerait les voir en pro-league face à vraiment du top européen. Voici ce qui s'est passé pendant cette pro-league avec du trash talk. Surtout, ne montrez jamais ça à des fans de Valorant. Et si vous, vous êtes des fans de Valorant ici, quittez la salle parce que là, vous allez être heurtés. Votre sensibilité va être heurtée. C'est comme sur les paquets de clopes là. 18 ans, machin, danger, quitter la zone, allez-vous-en. Là, c'est ce qui va se passer les gars parce que ici, les âmes sensibles vont être heurtées et vous allez potentiellement porter plainte à YouTube parce que je vous ai montré ce genre d'image et je n'ai pas envie d'être le bourreau de vos sentiments. Contexte, M80 d'un côté, Complexity de l'autre, Duel, Americano-Américain, donc la guéguerre, DNA. Avec sa petite voix d'enfant juvénile, pléonasme. Et donc, comme vous pouvez voir, on a un peu de trash talk, etc. sur la scène américaine avec Lake. Voilà, je vous présente Lake, le joueur de M80, très très fort et qui crie, qui crie tout simplement sur ses adversaires. Il a 19 ans et c'est l'école américaine grand trash talk et ils se sont qualifiés en play-off, comme vous pouvez le voir, qui est un adversaire potentiel de Vitality. Et je finis cette chronique par les équipes les plus populaires de Counter-Strike 2 de janvier jusqu'à maintenant, en septembre. Or, donc Pro League, mais bon, on n'est pas loin. Les équipes les plus suivies, les plus vues, les plus regardées de Counter-Strike 2, Navi, très très loin devant. Vitality est là également, donc très populaire. Vitality, comme vous pouvez voir, leur pari de l'internationalisation a payé et également le fait qu'ils font des bons parcours ces derniers temps et donc ils vont très loin dans les tournois. Donc plus tu vas loin dans les tournois, plus tu es visionné. Plus tu es visionné, et plus tu fais de statistiques et tu peux négocier des sponsors et ce genre de choses. Donc Vitality s'affirme comme un grand cadre de l'échelle mondiale de Counter-Strike et moi, ça me plaît énormément. On a Spirit qui est là, FaZe, Virtus Pro, Furia, l'équipe brésilienne, extrêmement suivie, comme vous pouvez le voir aussi. Mouse, Team Liquid et Astralis qui vient clôturer le top 10. c'est en heure de vue, regardez. On a aussi, je vais juste souligner deux, trois trucs. On a Navi, on a Spirit, on a Virtus Pro, trois équipes russes. Ouais, ils sont ukrainiens les autres mais vous avez compris, trois équipes russophones, slaves ou en tout cas des pays de l'Est. La domination est très importante de ces régions-là. Si on cumule, ils sont très très loin devant si on devait ça, si on devait mettre ça au niveau géographique si je puis dire. Deuxième point que je veux souligner, les drapeaux, comme vous pouvez voir. On a Navi qui est affiché avec le drapeau ukrainien, Vitality avec le drapeau français, néanmoins Spirit et Virtus Pro, on n'affiche pas leur drapeau russe. Ça, ça me casse les couilles. Je vous le dis, ça me casse les couilles. Ce boycott parce qu'une équipe est d'origine russe et qu'on ne veut pas la montrer parce qu'on a décidé que c'était les méchants garçons, etc., ça me désole fortement. Et c'est pareil pour d'autres pays qui sont en conflit, qui sont impliqués dans des guerres avec une militarisation sur les territoires, etc. Je ne vais pas faire de politique ou quoi que ce soit, mais c'est chiant. Il y a beaucoup de pays qui sont impliqués dans des conflits et on affiche leur drapeau. Quand c'est les russes, on ne les affiche pas. Je trouve ça très hypocrite et ça me rend fou. Et petite parenthèse encore, je n'en peux plus des russes, bien évidemment, comme vous, sur Faceit. Ils sont insultants, ils n'en font qu'à leur tête, etc. Mais je les défends quand même parce qu'ils ont droit quand même à l'exposition de leur nationalité et au succès qu'ils méritent parce que c'est une grande nation de Counter-Strike à l'heure actuelle. On ne peut pas le nier. Donc, je trouve ça très désolant tout simplement. Pendant cette ESL Pro League, Fnatic a réalisé le record du match le plus long de Counter-Strike de les amis. Ça a été absolument exceptionnel. Pour ceux qui veulent voir, il y a eu 71 rounds de jouets sur une seule carte. Sur une seule carte. Alors, on est loin de ce qui était sur CSGO. Sur CSGO, le plus long, c'est 88. Parce que sur CSGO, rappelez-vous, c'était du MR15. Et donc, on jouait forcément plus de rounds et quand on allait en overtime, c'était interminable. Et donc là, on a eu un match de ouf qui a duré, je crois, quasiment 3 heures. juste une seule map. Juste une seule map, quasiment 3 heures. Ça a été complètement dingue. Merci d'avoir suivi cette actu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous invite encore une fois du fond du cœur à vous abonner à la chaîne. On est bientôt aux 120 000 abonnés. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui regardaient mes vidéos mais qui n'étaient pas abonnés. Et pour moi, c'est une récompense. Tout simplement, ça encourage. On voit le nombre de personnes s'accumuler dans le groupe. Et franchement, c'est très plaisant de voir qu'il y a de plus en plus d'amoureux de Counter-Strike et en tout cas qui s'affirment publiquement. Parce que quand vous êtes abonné, eh bien, ça donne beaucoup plus d'ampleur à CS, je pense. Et sur ça, je vous laisse et je vous souhaite un bon dimanche, une belle journée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo et que c'est disponible en podcast sur Spotify. N'oubliez pas.